Générique Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans un tout nouvel épisode des Sartois du Web, votre programme de la soirée. Le chiffre de la semaine, ce sera le numéro 6, ça arrivera avec Noël et Illumination. Et ensuite, on a déjà parlé de Loire Cowork, ils viennent de sortir leur site de e-commerce, c'est Loire Co-Shop. Tu seras accompagné de Denise Whistler et d'Helena Payan sur le plateau. Et puis ensuite, un peu de bien-être, on fera la connaissance d'Aurélie, elle est massothérapeute sur Mont-Saint-Belain et elle va chez vous pour vous faire vos massages. Et ensuite, un nouvel opus de l'épicurien, cette fois-ci, un collectif d'entrepreneuses, Place de la Sirène. Ça s'appelle Dès Demain et c'est fait Noël. Et ensuite, on va rencontrer Pascal Cocogné, il a fait 2500 kilomètres en vélo de Kyrgyzstan à l'Ouzbékistan. Il parlera de cette belle aventure et on finira par les sorties d'Amy pour ne pas s'ennuyer en Sarthe. Mais le chiffre de la semaine, c'est le numéro 6, 6 comme 6 dates à retenir pour une parade pas comme les autres. Qui a dit qu'illuminer, c'était juste pour les maisons, les immeubles ou alors les toits. Ça existe aussi pour les tracteurs, 6 dates à retenir de leur parade. Le 11 décembre à Étival, les Le Mans. Le 15 décembre, au Mans, Place des Jacobins à partir de 18h. Le 16 décembre, à Voivre, les Le Mans. Le 17 décembre, à Préhél-Chétif et à Mamers. Le 18 décembre, à Sillet-Guillaume, Place de la République à 18h. Et le 22 décembre, à Fais, n'oubliez pas, 6 dates à retenir. Et maintenant, on va parler de l'Orco Shop. C'est parti. Il est là, le site de e-commerce, l'Orco Shop. On va parler de l'Orco Work. Il y a quelques mois, j'accueille Denise et Hélène. Bonsoir à vous deux. Comment ça va ? Bonsoir. Ça va très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, on va parler de l'Orco Work, Maison de l'économie et de l'innovation. Du coup, c'est la communauté de communes du Lucet-Bercé, avec déjà plus de 20 entreprises qui ont participé. On va rappeler ce que c'est. L'Orco Work, c'est quoi exactement ? C'est un lieu qui est dédié à l'entreprise, qui permet à tous les entrepreneurs, porteurs de projets, créateurs, de se les réunir dans un contexte professionnel. C'est un club d'entreprise. C'est situé dans le sud de la Sarthe, à 35 km au sud du Mans. Donc, j'invite tous les manceaux à venir nous rejoindre, parce que c'est un lieu atypique, qui est en fait en plein milieu d'un territoire rural, donc en plein milieu de la campagne, on va dire. Et ça permet de développer des relations business de très haut niveau. On peut aussi louer des bureaux, une journée, enfin, il y a vraiment plein de choses, de réunions, de formations. Tout est là pour que l'entreprise puisse se réaliser, vivre, se développer. Donc, des salles de réunion, des bureaux, des lieux de réunion, effectivement, pour des petits déjeuners de travail, des bureaux privatifs qu'on peut louer, avec bien sûr une fibre en haut débit. En plus, donc ça, il faut y aller à 35 km du Mans. Maintenant, avec un peu de recul, je suis venue vous voir au mois de mai. Un petit bilan sur l'année, comment ça s'est passé avec le Workowork ? Elena ? Écoutez, ça s'est très bien passé. On a eu énormément d'ateliers qui ont été organisés pour toujours sensibiliser les professionnels au digital, sur le territoire, leur permettre d'aller un peu plus sur les réseaux sociaux, de communiquer, et puis en lien à le Workowork, mais on en reparlera. On a eu aussi l'inauguration, bien sûr, pour revenir au mois de mai. Un nouveau manager est arrivé début d'année pour manager l'espace de coworking, le Workowork, donc dans son ensemble avec tout le bâtiment. Et un franc succès aussi pour le Makerspace, qui est animé par l'association Eureka Lab et qui permet à des personnes d'utiliser des machines et outils, telles que des découpeuses laser, fraiseuses, imprimantes 3D, soit pour des entreprises, pour réaliser des prototypes, soit pour des particuliers, pour donner vie à des projets qu'ils auraient et pour leur permettre aussi de manipuler ces machines. Parce qu'il y a plein, tu l'as dit, il y a plein d'ateliers, d'animations. Je vois sur votre page Facebook et même sur LinkedIn. Toutes les semaines, il y a des thématiques spécifiques, par exemple, comment bien choisir mon statut quand je monte une entreprise, comment réaliser une photo sur le web. C'est vous qui démarchez ces personnes-là ou c'est eux qui viennent vers vous ? Non, c'est nous qui établissons un programme dédié aux entreprises. Ce que nous souhaitons, c'est que les entrepreneurs puissent avoir les réponses à leurs questions, qu'elles soient à la fois financières, juridiques ou tout simplement marketing, communication. Donc il y a un programme qui est établi toutes les semaines, tous les mois. Récemment, nous venons de recevoir des jeunes pour parler d'apprentissage, parce que le programme aussi, quand on est en fin de troisième, c'est où aller en seconde. Donc on a fait venir les secondes pros du territoire, ainsi que les compagnons du Devoir, du Mans et de Tours. Et d'ailleurs, j'insiste un tout petit peu là-dessus, c'est que nous avons une exposition de chef-d'œuvre des compagnons du Devoir, du Mans et de Tours qui est exposée actuellement au Loire-Courc. Donc jusqu'à la fin du mois de janvier, venez visiter, c'est très très beau. Il faut venir, on a encore un peu de temps. Il reste un mois et demi pour y aller. Est-ce que vous avez vu naître des projets à Loire-Courc, des personnes qui travaillaient de leur côté, qui se sont rencontrées ? C'est aussi ça, c'est une pépinière de personnes qui peuvent créer ? Alors oui, c'est une pépinière d'entreprise. Je citerai pour l'instant l'entreprise Fribull, par exemple, qui est une start-up qui est en train de se créer, qui monte en puissance chez nous, qui est dans son deuxième tour de table. Donc on l'accompagne dans ce tour de table financier, mais également dans les relations avec les organismes, que ce soit Medef, CPME, BPI et compagnie. L'objectif, c'est pour nous de prendre un projet en pépinière et de le développer pour qu'il atteigne sa croissance et qu'il se développe tout seul. Donc un vrai suivi au niveau de la croissance. Et depuis fin octobre, Loire-Courc-Shop. Donc, promouvoir le local à l'international. Ce projet de créer un site de e-commerce, une boutique en ligne, ça date depuis combien de temps, Yéna ? Ça fait un petit moment que la communauté de communes s'est aperçue que lorsque les boutiques fermaient vitrine, il ne se passait plus de chiffre d'affaires, il n'y avait plus d'activité. Et le Covid aussi a permis, encore une fois, de voir ça. Et la communauté de communes a souhaité, du coup, mettre en place une marketplace. Donc, c'est un projet pour lequel j'ai été missionnée depuis début d'année. Et on a lancé, effectivement, la plateforme en octobre dernier. Et les premiers retours des clients, des entreprises ? Oui, les premiers retours positifs, parce qu'on a de plus en plus de commerçants, artisans, viticulteurs qui s'intéressent, en fait, à cette plateforme. Parce qu'il faut savoir que c'est un site e-commerce qui est développé par la communauté de communes pour ses professionnels, pour les professionnels de son territoire. Donc, c'est les 24 communes de la communauté de communes, en passant par Le Grand-Lucé, Montval-sur-Loire, La Charte-sur-Loire, Loire-en-Vallée, voilà. C'est gratuit et ils sont autonomes, en fait. Ils peuvent mettre les offres comme ils veulent, un titre, un descriptif, un tarif, trois photos. Enfin, voilà. On a vraiment pensé le site de manière fonctionnelle comme peuvent être tous les sites Internet qu'on connaît et dont on a l'habitude d'utiliser. Donc, c'est livraison à domicile, je mets jusqu'à un certain nombre de kilomètres, bien sûr. En point de collecte, également. Les entreprises qui sont dans ce secteur, s'ils ne sont pas encore sur ce site, comment ils font pour être présents, virtuellement ? Alors, en fait, il suffit qu'ils me contactent et du coup, on les intègre à cette plateforme. C'est assez simple et même d'utilisation, c'est très simple. Donc, voilà, c'est simplifié au maximum. Exactement. Il y a quelques entreprises qui sont déjà sur ce site, les noms ? Oui, il y a déjà de nombreuses entreprises. On a essayé de répartir un peu les commerçants, les artisans sur l'ensemble du territoire. Donc, effectivement, on a Mousse et chocolat à Montval-sur-Loire. On a L'Optique du Lucé au Grand Lucé. On a Rêve Miel d'Abeille, donc apicultrice au Grand Lucé aussi. On a Axel Duriez qui fait de la confection d'accessoires pour enfants sur Toiré-sur-Dinan. On a le shop WSD à Saint-Georges-de-la-Coué. J'essaye de vous en répartir un peu parce qu'en fait, on a une richesse impressionnante de professionnels sur le territoire. C'est assez réparti et étendu. De toute façon, vous avez les liens qui vont s'afficher sur le replay. Donc, il faut bien sûr aller voir. Et vous nous avez ramené quelques petits produits de ce qu'on peut trouver, de ce qu'on peut commander, acheter grâce au site. Exactement. En fait, nous avons quelques produits assez étonnants sur ce site. Alors, je citerai celui-ci, notamment, que vous pouvez voir à la caméra. Donc, c'est un produit qui est un sirop qui s'appelle Léunodière. Donc, c'est tout à fait l'actualité avec les 100 ans d'éventuellement. Je vous le donne pour plus éventuellement. Vous pouvez continuer à commenter comme ça. Voilà, on voit très bien. C'est un produit magnifique qui est produit dans le sud de la Sarthe. D'accord. Je voulais aussi préciser que dans le sud de la Sarthe, il y a du vin. Parce qu'en fait, on se rend compte que tout le monde n'est pas au courant que nous avons du janier du Coteau du Loire qui est en vente sur le site Loire Cochop. Nous avons également des produits. Alors, celui-ci qui est assez extraordinaire. C'est fabriqué par une jeune personne qui a monté son entreprise. Ce sont des savons à base de lait de jument. Donc, c'est très bon pour la peau. C'est fabriqué dans le sud de la Sarthe. Donc, tous les produits de Loire Cochop sont issus de jeunes producteurs du sud de la Sarthe. Donc, on met en avant des métiers qui sont des commerçants, des artisans et compagnie et accessibles depuis le monde entier. Donc, c'est ça l'intérêt. Oui, voilà. C'est de montrer au monde qu'en Sarthe, il n'y a pas que des voitures, il n'y a pas que des rillettes. Exactement. C'est la page de la perle d'or qui fabrique ces savons. Donc, pas mal de choses. Pour l'instant, au niveau des commandes, vous avez un peu un suivi des personnes qui commandent d'où elles viennent ? Aujourd'hui, elles sont principalement sartoises. L'objectif, effectivement, c'est d'aller au-delà de nos frontières. C'est de permettre à nos professionnels de pouvoir élargir leur zone de chalandise. Et effectivement, ça reste pour l'instant local, mais on a bon espoir que ça se développe, surtout en cette période de fête où on met en place beaucoup d'actions marketing. Donc, c'est tout récent. Ça date d'un peu plus d'un mois. C'est fin octobre que ça a été ouvert. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui vont arriver ? Peut-être des mises à jour pour le Workoshop ou le Workover ? Des choses qui vont arriver en 2023 ? Oui, de toute façon, le Workover qui est au début de son programme, puisque le site n'en a qu'un an. Donc, en fait, on a déjà 150 personnes qui s'appellent des porteurs de projets qui sont présents. Donc, il y a beaucoup de créations d'entreprises, beaucoup de créations de projets, beaucoup de créations de restaurations, beaucoup de créations dans le mène du vin. Donc, je pense que toute l'année 2023 sera marquée par des événements majeurs de le Workover. Donc, si vous nous réinvitez, on viendra régulièrement en parler. Avec plaisir. Avec plaisir. On reviendra là-bas. Et vous reviendrez d'abord. Le lieu, je rappelle, pour tous ceux qui ne le connaissent pas, est à 35 km au sud du Mans. Il y a 700 m² qui vous accueillent avec la fibre au débit. Et vous pouvez sur place développer tout type d'entreprise, avoir des réunions de travail de très haute qualité. Vous êtes chez nous comme si vous étiez dans n'importe quel hôtel, Novotel ou Sofitel dans le monde entier, avec une qualité d'accueil, de prestations et autres identique. Donc, c'est du très haut de gamme dédié à l'entreprise. C'est très, très calme. Sur le site, on peut voir en plus les différentes options, les différents prix par rapport à ce que vous voulez. Et également, on peut aussi vous retrouver, LoireCowork.com, LoireCowork, mais bien sûr sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn. Et j'imagine aussi de nouveaux ateliers qui vont arriver. C'est toutes ces semaines, c'est ça ? Oui, exactement. C'est ça aussi la complémentarité entre LoireCowork et LoireCowork. C'est de pouvoir former, encore une fois, les professionnels au digital, parce qu'ils n'ont pas forcément les compétences ou le temps nécessaire. Donc, du coup, nous, on leur apporte ces solutions, ces pratiques, pour qu'ils puissent après les mettre en œuvre sur LoireCowork.com. Il ne faut pas hésiter à vous suivre, à aller voir directement les horaires. C'est 24 heures sur 24, puisque c'est accessible à tous à partir d'une application qui est fournie dès qu'on est membre du club. D'accord. Sur place, il y a un manager LoireCowork que je salue, qui n'est pas sur le plateau, mais qui s'appelle Clément Jarry, qui travaille sur place. Qu'on avait vu il y a au mois de mai, quand je suis venu vous voir. Tout à fait, qui habite au Mans et qui vient tous les jours dans le sud de la Sarthe. Donc, il y a très peu de distance, finalement, même si ça prend un peu de temps pour la route, mais pour venir dans le sud de la Sarthe. Donc, venez tous voir ce LoireCowork qui vous attend avec grand plaisir. Avec plaisir. Merci, en tout cas, d'avoir fait le déplacement jusqu'ici pour parler de LoireCowork et de LoireCowork.com. N'hésitez pas à aller voir et à commander local. C'est très, très important. On reviendra à LoireCowork pour voir comment ça se passe pour les futurs projets. Et dans quelques instants, un peu de bien-être et d'idées de cadeaux Noël de façon locale. Mais ça, c'est juste après la pub. A tout de suite.